Alors, tout le monde est là, c'est bon ? Monsieur Arias, ça y est, je peux commencer ? Bonjour Sabine, je ne t'avais pas vu. Alors, bonjour à tous. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les exposants, chers amis, bonjour, bienvenue. C'est avec un réel plaisir que l'équipe de l'association, Sylvie, Marie-Odile, Agnès, Francine, Liliane, Suzanne, Jean, Sébastien et José, vous accueillent ce soir pour le vernissage de la 7e saison de l'Art s'expose dans la chapelle et nous vous remercions tous de votre présence. Nous remercions messieurs les maires, et les conseillers, la paroisse et la comité de commune pour nous laisser librement disposer de cet espace exceptionnel. En échange, nous nous sommes engagés à veiller à son maintien comme lieu de culte catholique, à valoriser la chapelle par différentes animations et manifestations sans objectif de rentabilité, à être un lien entre les autorités religieuses et civiles pour une bonne entente culturelle et culturelle du lieu, à contribuer pendant toutes les expositions à faire respecter ce lieu sacralisé où des offices et la messe de Sainte-Anne ont lieu. La chapelle n'a pas pour vocation d'être une boutique, mais un lieu de culte et d'exposition. La 7e saison se déroulera pendant 14 semaines, du vendredi 10 juin au dimanche 20 septembre, avec 25 artistes. Les ouvertures se feront du 10 juin au 18 septembre, tous les après-midi, de 14h30 à 18h30. Petit rappel, la saison 2021 s'était déroulée sur 14 semaines, avec 19 artistes, et la chapelle avait accueilli 10 500 visiteurs. Ces saisons sont rendues possibles grâce à l'investissement et la mobilisation des bénévoles de notre association. Nous les remercions chaleureusement. Comme vous avez pu remarquer cette année, l'affiche de la saison a été élaborée sur le thème de l'Ukraine, sur une idée originale de Claude Fontaine et Clélia Arias-Petit, avec une toile de Solange-Hilpron et le patronariat de Groupama. Une nouveauté pour cette nouvelle saison à l'initiative des Amis de la Chapelle, en collaboration avec le comité de jumelage Neuerckirchen, des artistes allemands vont exposer du vendredi 2 septembre au jeudi 8 septembre. Tout l'été, les expositions de peinture, photo, pastel, aquarelle, huile, acrylique, vont se succéder dans ce lieu magique de la chapelle, laquelle connaît au fil de chaque été une belle animation grâce à votre participation à tous, et celle des visiteurs. Les expositions sont des événements qui s'inscrivent pleinement dans la vie culturelle de notre commune. Elles contribuent à ouvrir le regard des visiteurs sur des expressions artistiques diversifiées de la vraie nature des émotions des artistes. Tout au long de la saison, vous découvrirez vous-même des œuvres variées, tant par les techniques utilisées que par les thèmes abordés. Elles témoignent de la richesse de la création de chaque participant. Ces expositions sont le reflet du travail accompli par tous les animateurs de ces expressions différentes. L'association a pour objectif de décloisonner l'art, car l'art aide à se redéfinir. Bien qu'en bord de mer, pour exposer à la chapelle, il n'y a aucun thème imposé. Figuratifs, contemporains, abstraits y sont invités. Lire une œuvre fait partie intégrante de l'expérience artistique. Notre but ? Élargir notre état d'esprit, apprendre de nouvelles choses, regarder des nouveaux horizons, lire une œuvre fait partie intégrante de l'expérience artistique pour tous. En fédérant ces artistes, nous participons activement au rayonnement culturel de la commune. Vous savez à quel point je crois en la force de la culture pour affermir les liens de fraternité entre tous. C'est aussi notre souci de mettre en lumière tous les talents avec la simplicité et la convivialité qui nous caractérisent. Cette année, nous avons l'honneur de présenter deux artistes. Ce qui lui importe, ce n'est pas tant de reproduire la réalité que d'en capturer l'essence, de saisir l'insaisissable, la beauté de l'instant dans toute sa fugacité et les sensations qu'il procure. Au travers de ces ciels, il nous invite à effectuer un voyage nous emmenant aux abords du littoral breton, conquis comme bien d'autres par toute la splendeur de paysages de notre si belle région. T'inquiète, tu vas voir pareil. Je me prépare. Prépare-toi. Il y a plus de lignes comme moi. Non, non, ça s'arrête là au coin. Ah oui, il n'en est pas trop quand même, il me reste un peu quand même. Patrick Moin, tout est prétexte pour sortir ses huiles et ses couteaux afin de capturer le frisson qui le parcourt quand il peint pieds nus sur notre mer en terre. Il y a des cafteurs, il y a des cafteurs. Et mes chaussures étaient trop petites. Si vous êtes attentif, vous aurez peut-être l'occasion de sentir la brise maritime caresser ses toiles, d'entendre le murmure des vagues qui effleure ses couleurs, ou peut-être même de sentir l'envie d'effleurer les écailles multicolores de ses tableaux. C'est là toute la maladie de l'art et celui qui le façonne. Il nous laisse rarement indifférents. C'est d'autant plus vrai que lorsqu'il s'agit d'un artiste qui s'affranchisse des influences pour ne suivre que ce qui lui dit le ludique de son instinct. Dans la plus belle des libertés. C'est de l'authenticité. Mon instinct n'est pas toujours le bon. C'est de l'authenticité. Claude Monet disait, ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti. Ce sentiment produit un effet sur chacun d'entre nous de manière plus ou moins différente. Tout le monde est sensible à la beauté et aux belles choses. Les artistes prolongent cette beauté dans leur axe de création. Merci à vous tous. Avant de conclure, je vous rappelle les événements de la saison. Donc le dimanche 24 juillet, il y aura la messe et procession de Sainte-Anne à 10h30. Dimanche 7 août, la journée des peintres autour de la chapelle à 11h. Comme vous le savez, ceux qui ont envie de venir, on vient avec son picnic, on peint toute la journée. Il y a des belles animations. Il ne peut pas. Non, c'était l'année dernière. Dimanche 18 septembre, patrimoine avec notre correspondante Ouest de France. Pour qu'elle nous partage ses photos, qu'elle pratique depuis tant d'années pour mettre en valeur tous nos événements ou manifestations. Et évidemment le dimanche, clôture de la chapelle à 17h30. Cette année, nous aurons la grande chance pour le patrimoine d'avoir la statue médiévale de Sainte-Anne. Et donc ça c'est vraiment une pièce maîtresse de la chapelle. Je remercie les offices du tourisme en Chéilly-Léguilaine, les maisons des polders et terroirs pour leurs informations tout au long de l'été. Je vous remercie, alors sont à votre disposition des adhésions à l'association pour ceux qui seront intéressés. Et je vous remercie de votre attention, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle soirée, une très belle été riche d'expériences, de partage. Je souhaite également une belle réussite à cette nouvelle saison d'exposition. Et maintenant, comme l'or de tout vermissage, nous vous invitons à partager le verre de l'amitié. Merci de votre présence. Après quelques mots de Franck et Patrick, Monsieur le maire de Chervais et Monsieur Thébault, représentant du comité de commune. Monsieur le Président. Voilà. À vous messieurs. Merci à tous. Je voudrais remercier particulièrement les amis de la Chapelle-Saint-Dame et Fabienne, parce que je sais que ça représente un très très gros coulo. Claude, je vois, il ne fait des gribes à ça. Non, non, c'est énormément de travail. Merci vraiment Fabienne et ceux de l'association. Et puis pouvoir exploser sur un site comme celui-ci. Tous les jours, on découvre. C'est des paysages différents. Tous les jours, tous les jours. Franchement, on est bien. On est très très bien. On est bien accueillis. Très bien organisés. Et moi, je sais que la semaine, elle va passer à une vitesse hallucinante. Et si quelques jours, on va regretter, on sera pressés déjà pour l'année prochaine. On laissera peut-être notre place pour d'autres personnes. Tous les deux ans. Et surtout, merci aux amis de la Chapelle-Saint-Dame. Et merci Fabienne. C'est très très gros. Voilà. Merci. C'est avec plaisir. Il a fait tout l'amerciement, donc ça, je peux le faire déjà. Merci Franck. Donc ça, c'est fait. Moi, j'aurais bien parlé un peu de la chapelle. Parce que la première fois que je suis venu, j'en regarde quelque chose, c'est le marathon qu'il faut faire pour là, parce que ça, c'est l'âge. C'est dommage. C'est mon âge. Non, la première fois que je suis venu, je venais de là-bas. Et honnêtement, je me suis dit, j'allais peut-être oublier mon gilet de sauvetage. Parce que le site est un peu sauvage et tout. Il dit, je vais exposer là. Bon, il y a des coïnces, c'est bien, c'est juste 4 heures. Bon, je m'assaye, nickel. Donc là, il y a des gens qui avaient prévu ça. Et en fait, c'est le fond. Parce qu'en fait, on voit énormément de monde. On va faire des expositions ailleurs, Saint-Malo, Crancalle, etc. Il y a quand même un passage qui est énorme, avec des gens qui viennent, alors, en vélo. Ceux qui ne voient pas trop fort, il y a des gens qui pensent en vélo. Il y en a qui font le chemin. Il y en a qui viennent pour le site religieux, parce que c'est un site qui est classé et tout. Et il y en a qui viennent pour la peinture. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Donc, la chapelle, pour moi, c'est vraiment in the middle of nowhere, à peu près. Mais je vois ça communément, vraiment communément. Et comme un phare, comme une lanterne. D'ailleurs, on trouve ça dans mes toiles, quand je peux peindre la chapelle. Ils ont peigné une, là-bas, au petit poteau. J'aime bien, parce que ça accroche bien mon parasol. Il s'envole pas. Je me mets au poteau, là, en béton. Et donc, ils ont regardé, tu vois, la dernière, un peu effarée. Donc, ça m'arrive aussi, les très effarées devant mes toiles. Ils leur disaient, mais non, c'est quand même un petit peu les couleurs, quand même. J'enlève. Bon, voilà. Donc, moi, je tiens à souligner ça. Et puis, je dirais bien un mot pour les peintres. Parce que les peintres, on a une chance de pouvoir faire quelque chose, créer. Donc, je ne peux que les encourager. Je ne peux que les encourager à utiliser les couteaux. Bonjour les frénétiques. Non, non, parce que c'est vraiment une technique de peinture qui est vraiment sympa. Et qui permet de bien se lâcher. Et d'avoir des résultats, des fois, un peu spectaculaires, un peu surprenants. Mais vraiment bien. Donc, je les encourage à continuer, de partir. Et ma foi, merci pour tout le monde. Merci pour les représentants numériques qui nous permettent aussi d'exister. Et puis, de parler un petit peu de nous. Quitte un sujet, quand même mon sujet préféré. Merci à vous. Merci. Merci. La transition est toute faite ? Non, mais aucun problème, je n'y vais jamais être venu. Et je ne veux pas me soutenir au maire de Saint-Brelat, qui ne peut pas être là. Moi, je viens en tant que voisin de Chervay. Et c'est vrai que la relation avec la chapelle Saint-Dane a toujours été importante. Puisque le pèlerinage se faisait depuis l'église de Chervay. Je lui ai rappelé ça encore hier au maire de Saint-Brelat. Et c'est vrai que c'est un lieu où on vient tous, dans des moments un peu particuliers, on vient y se balader, se balader. Mais c'est un lieu aussi qui est un peu mort du temps. Et le fait d'avoir fait ces expositions-là depuis quelques années déjà, franchement, félicitations à l'association. Et puis, moi qui ai eu un peu peint il y a quelques années. Donc, j'ai toujours plaisir à partager ces choix des couleurs et des lumières. Parce que, je dirai un peu vite, mais c'est vrai que dans votre travail, c'est ce qui m'a le plus impressionné, le travail sur la lumière et sur la couleur. Et puis, on a la chance à Chervay d'avoir des peintres aussi qui sont exposés. Vous avez ce beau programme qui est là pour tout l'été. Et ce nombre de visiteurs, qui est quand même assez incroyable pour une petite chapelle comme ça, posée au pied de... C'est un peu plus, parce qu'autrement, on bénéficie beaucoup de la visite des Allemands, des Belts, des Italiens, des Espaniens. On a beaucoup d'étrangers qui viennent apprécier le site général. Et la peinture n'a pas de... C'est universelle, donc, pour le coup, ça fonctionne la merveille. Donc, voilà. Merci à vous. Bravo aux peintres. Et puis, voilà, bonne journée. Applaudissements. Je voudrais rajouter juste une petite chose. La chapelle a quand même été en Chervayx jusqu'en 1858. Oui. C'est vrai. Oui, oui. Donc, vous n'êtes pas bon d'art. Non, c'est pas âgé à Chervay, donc, c'est pas un souci. Et le Mont-Saint-Michel, il y a un dilemme dessus. Non, non, mais c'est écrit. C'est écrit dans les archives de Normandie. C'est bien le rappelé. Après, elle est férue là-dessus, pas de problème. On est ouvert à Chervay, donc on partage. Mais bien sûr. On se la comprise même de temps en temps. Bien, bien, écoutez, bonsoir à tous et à tous. Et moi, je dirais, 7 ans. Ça fait 7 ans que vous avez repris le flambeau avec une équipe de bénévoles pour faire vivre cette chapelle qui venait d'être rénovée par la communauté de communes de l'époque de la communauté de communes, quand on nous a mis coujères. Mais maintenant, nous sommes encore dans un même territoire. Puisque c'est le pays de Donne et de la bête du Mont-Saint-Michel. Et c'est vrai que cette chapelle qui a été, je pense, superbement rénovée, il fallait aussi la faire vivre. Et vous êtes venu, vous avez fait un projet. Ce projet, il nous a tout de suite séduit. Mais vous avez travaillé dur parce qu'il a fallu convaincre autour de vous. Il a fallu convaincre des artistes de venir. Et la première année, ce n'était pas toujours très facile. Mais ça a été le succès dès le départ. Et vous avez dit, maintenant, on va continuer. Mais c'est après que c'est plus dur. Donc, on démarre, c'est bien. Mais après, il faut que les bénévoles continuent. Les artistes, vous faites connaissance et ils viennent. Et ils sont heureux de venir ici. D'ailleurs, on le voit encore ce soir. Mais il faut pouvoir ouvrir cette chapelle, la tenir. Et avec une équipe de bénévoles pendant tout le temps, pendant toute la période. Et je voulais déjà, là, vous dire merci. Parce que vous l'avez fait vivre. Et elle le mérite. Mais sans vous, sans vous, eh bien, je pense qu'il y aurait une clé de temps en temps à la mairie de Saint-Brelade. Et les gens iraient demander pour venir la voir. Alors que là, eh bien, elle est ouverte à l'ensemble des publics, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tournez vers le Mont-Saint-Michel. Tournez vers la mer. Puisque ce fut, je crois, une chapelle qui était dédiée aux gens de la mer, aux pêcheurs. Et donc, qui s'ouvre aujourd'hui à l'ensemble des touristes qui passent ici. Alors, on parlait des vélo tout à l'heure. Et puis, les gens qui viennent en randonnée. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long pour venir appuyer jusqu'ici. Mais c'est un petit peu comme le Mont-Saint-Michel. C'est un petit peu comme les endroits qui sont un peu mythiques. Eh bien, il faut se donner le temps de marcher, de venir, de la regarder, de s'imprégner un petit peu de l'esprit des lieux. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour la mettre en valeur. Et la mise en valeur, bien évidemment, c'est vous qui la faites à travers toutes ces expositions. pendant tout l'été, qu'ils sont tous les ans, tous les ans, je dirais, on ne va pas comparer les artistes, mais ils sont toujours d'une très grande qualité, d'un très grand professionnalisme. Donc, pour tout cela, eh bien, moi, je tenais au nom de la communauté de communes à vous en remercier. Et puis, vous dire qu'on est là et on vous accompagnera également pour que vous puissiez continuer à travailler et en même temps à travailler pour nous, mais à travailler pour les gens de notre pays, de notre territoire. Car c'est aussi pour eux un patrimoine qu'ils découvrent et qu'ils redécouvrent au fur et à mesure. Il m'arrive, moi, quelquefois, sur Pleine-Fougère, de dire aux gens, mais vous connaissez la chapelle Saint-Anne ? Ah oui, 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 mais vous êtes rentré dedans ? Ah non. Non, oui. Donc, il est vrai que c'est l'occasion de pouvoir la découvrir à travers ce que vous faites. Et ce que vous faites, eh bien, il y a aussi des échos sur le territoire. Vous parliez de la culture tout à l'heure. Eh bien, la culture, elle est importante également pour découvrir un territoire, mais elle est importante également pour les gens du territoire, parce que, eh bien, elle est universelle et elle permet en milieu, et je le dis souvent, y compris en milieu rural, d'avoir une activité qu'ont facilement des urbains. Mais chez nous, eh bien, vous permettez de le faire vivre comme on le fait vivre sur l'ensemble du territoire, à travers des expositions permanentes que nous avons à la Maison des Polders, que nous avons à la Maison des Produits du Terroir, que nous avons également à la Maison du Marais à Sougeal, puisque nous avons des expositions permanentes et aussi des expositions temporaires que nous faisons tout au long de la saison. Mais également, en collaboration avec des communes, comme à Pleine-Fougère, et vous êtes une fidèle, ainsi que certains d'entre vous, de notre week-end pleinard au mois de novembre prochain. Et donc, tout ça fait écho et permet d'avoir une vie culturelle intéressante et importante dans notre territoire. Voilà, je voulais simplement le rappeler. Rappelez que vous êtes un des maillons, et un des maillons importants, de la chaîne du développement culturel sur notre territoire. Et merci encore à vous. Merci. Merci. Je vous remercie, c'est tout, vos petits mots bien chaleureux. Et puis, je vous invite au cours de l'amitié, et avec des petites choses qu'on peut préparer chacun d'entre nous. Et puis, surtout, bel été. Et puis, prenez bien soin de vous. Faites bien attention, parce que malheureusement, le Covid est en pleine expansion. Donc, je vous invite à faire preuve de responsabilité les uns et les autres. Et protégeons-nous tous pour se protéger de nous. Voilà. Très bien. Très bien. Écoute, j'ai vu ma photo.